C'est le temps du débrief, nous sommes toujours en compagnie de nos quatre invités pour continuer de parler de ces mesures prises par le gouvernement pour désamorcer, on va le dire comme ça à la bombe, avec les enseignants. Camille Ateba, voilà, les politiques s'invitent au débat. Les politiques normalement devraient s'inviter, mais c'est bon. Mais vous comprenez, un DPC on dit non, il ne faut pas politiser l'affaire, on instrumentalise. Mais lorsque les politiques ne s'y mêlent pas, on s'interroge, on se dit bon, ils n'ont rien dit, pourquoi ils ne disaient rien, ils ne proposaient rien et on s'en indique. Mais dès lors qu'ils commencent à parler et à réagir, on estime qu'ils sont en train d'instrumentaliser ou de faire une récupération quelconque. Donc c'est une attitude malsaine au point où nous nous demandons exactement si ceux-là qui sont devenus des messies pour notre République sont vraiment dans une logique d'évangélisation qui tient encore la route avec la raison réelle même de ce qui prévaut dans la République. Donc il va de soi que lorsqu'il y a une actualité comme celle-là qui tient compte des intérêts, même de l'avenir même du pays, que les politiques s'y mêlent. Tout à l'heure, avant que nous fassions le point d'arrêt, j'étais de disant ce que... Non, on va revenir, on va revenir, c'est promis. On fait d'abord notre débrief. D'abord les politiques. D'abord vous, Marcel Olivier Ndi, vous comprenez que les politiques s'intéressent à ce problème. C'est un devoir républicain. Oui. Vous ne comprenez pas pourquoi le RDPC, dans le RDPC on parle de récupération politique, ils disent qu'il ne faut pas politiser cette affaire des enseignants. Non, il faut savoir que le RDPC est un parti essentiellement frileux. C'est-à-dire qu'il a peur de tout ce qui peut dire la vérité, tout ce qui peut toucher le cœur des Camerounais, tout ce qui peut exposer la vérité. Parce qu'en réalité, eux, ils sont toujours dans la dynamique d'affubler tout ce qui est vrai et de ne exhiber que ce qu'ils pensent que c'est bon pour le peuple. Or, en réalité, ce n'est pas à eux de choisir ce sur quoi le peuple doit débattre. Ce n'est pas à eux. Donc, quand on parle de récupération politique, je dis qu'il est républicain. Il est légitime que les partis politiques s'invitent au débat politique, au débat de société. Je crois savoir que la politique, c'est l'art de diriger la société, la cité. Alors, si on veut diriger la cité et qu'on ne s'intéresse pas au problème de la cité, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on est non plus là dans une politique dans le sens de la démocratie, mais plutôt dans une politique dans le sens de l'inquisition, dans le sens du fascisme, où les gens sont interdits de s'exprimer. Mais, ce n'est pas... Vraiment, je dis que c'est une aberration qu'on parle d'invitations, de récupérations politiques, etc. Moi, je dis que les politiques doivent s'inviter. Et c'est pour ça que moi, je suis là. Pour parler des problèmes de la cité. Le problème des anciens, c'est un problème de la cité. Et nous, les politiques, nous devons nous exprimer sur ce problème-là parce que nous devons dénoncer ce qui n'est pas bien. C'est ça le rôle du politique. Aller, par exemple, en France, quand il y a un problème, le dossier des gilets jaunes, je crois que les hommes politiques ont suffisamment débattu là-dessus. Quand il y a eu des troubles en France, aux États-Unis, au sujet du noir américain assassiné, les politiques se sont invités. Les politiques se sont invités. On n'a pas parlé de récupération. Je me rappelle à cette époque, Joe Biden était en campagne. Il s'est invité dans la famille de ce jeune. Et il a discuté avec ce jeune. C'est ça le politique. Vous comprenez ? Le politique, ce n'est pas celui qui reste perché sur son égo et regarde les autres de haut comme si, en réalité, ils étaient séparés de la réalité sociétale dans un État où il vit. Ce n'est pas normal. Les politiques même doivent s'inviter, je le dis. Et donc, on en déplaise à notre camarade, notre collègue du RDPC, qui, je ne sais même pas pour quelles raisons, elle se met à défendre le gouvernement ici. Je ne sais pas qui lui a dit qu'elle est porte-parole du gouvernement. Vous savez, notre société est une société de laisse-brouf. Vous savez, les gens ont l'art de s'inviter à des postures qui ne sont pas... Un communicant du RDPC n'est pas un porte-parole du gouvernement. Il n'est même pas capable de porter la parole du gouvernement. Parce que c'est trop lourd. Vous comprenez ça ? D'abord, que vous êtes dans un gouvernement de... Le RDPC, c'est un gouvernement. Formez un gouvernement de coalition avec les autres partis. Est-ce que vous êtes sûr que vous parlez au nom des autres partis politiques qui sont vos alliés ? Donc, moi, je dis qu'il faut qu'on arrête souvent cette posture des broufs, qu'ils laissent l'impression que le RDPC est... Parce que quand on va les accuser que le RDPC et le gouvernement et l'État du Cameroun n'en font un avec les institutions, n'en font qu'un, ils vont encore... Mais c'est donc normal qu'ils défendent, non ? Non, j'ai dit qu'ils ne doivent pas. Mais vous dites qu'ils font un. C'est pour ça que j'ai dit, on dit, on les accuse souvent. Voilà. Parce que quand vous venez de défendre... Quand vous venez de défendre... C'est normal qu'ils défendent. Non. Il faut voir là où ça commence. Ne voyez pas seulement là où on arrive. Ils commencent d'abord par prendre la posture de défenseur, ou ses conseils, ou ses porte-parole, entre guillemets, du gouvernement, alors qu'il ne leur est pas demandé de communiquer pour le gouvernement. Ils doivent défendre leur parti. C'est ça le problème. Qu'ils viennent encore défendre le président de la République, on va comprendre que c'est leur camarade. Mais dites-moi, Issa Chirouma aussi, votre camarade, pour venir défendre les actions du gouvernement ici. Donc, il faut faire la part des choses. Vraiment, c'est une habitude pour tous ceux qui sont invités pour le RDPC. Dès qu'on leur donne la parole, ils parlent au nom du gouvernement. Vous n'avez pas de qualité. Je vous enlève toute qualification de parler au nom du gouvernement camerounais. Vous enlevez ? Oui, je leur enlève toute qualification de parler au nom du gouvernement camerounais, parce qu'ils ne sont pas mandatés pour ça. Est-ce que vous êtes mandatés pour défendre le gouvernement sur des plateaux télé ? Non. Quand on vous envoie, c'est au RDPC. Vous vous êtes mandatés pour leur enlever cette qualité-là ? Non, mais écoutez, je suis un homme politique, je parle des problèmes politiques, vous comprenez ? On ne peut pas admettre que des gens viennent défendre des entités qui ne leur ont pas donné mandat. Moi, je parle ici au nom du MPCN. Vous voyez ça ? Je m'exprime au nom du MPCN. Je ne peux pas, même si c'est nous qui avons l'exécutif de la mairie de Djombe Pindja, je ne peux pas m'exprimer au nom de l'exécutif de Djombe Pindja. Vous voyez ça ? Il faut faire la différence. Maintenant, si je dois défendre le projet de société du MPCN, alors je peux m'appuyer sur les réalisations du MPCN en tant que garante de l'exécutif communal pour dire que voilà, voici ce que nous avons réalisé. Vous comprenez ça ? Voilà. Valérie Nyec, avant, le docteur Sembé prend beaucoup de notes là depuis une minute. Voilà, je vous allez répondre. Valérie Nyec, les politiques devraient s'inviter à ce débat sur les enseignants. M. Serge Anoto, permettez-moi de corriger un peu, n'est-ce pas, votre titre de la seconde partie. Quand vous dites « les politiques s'invitent », je ne suis pas d'accord avec. Je préférerais que vous puissiez nous dire « les politiques de l'opposition s'invitent ». Pourquoi seulement l'opposition ? Tout à fait, parce que justement le parti au pouvoir a commencé la danse depuis. Mais attendez, il faudrait que Mme Assembé nous dise si M. le ministre Grégoire Ouna est un pasteur ou alors si M. le ministre, comme René Sadi, est un prêtre. Ce sont des hommes politiques. Chacun a un rôle ayant au sein du RDPC, M. Serge Anoto. Par conséquent, c'est maintenant que l'opposition entre dans la danse, non pas les politiques, c'est l'opposition. Et là, je souligne, je préfère dire ça pour souligner très rapidement, n'est-ce pas, auprès de Mme Assembé, que la récupération, c'est au sein du RDPC. Quand les enseignants se sont levés pour faire leur grève, ils ont interpellé leur ministre. Ils ont interpellé leur ministre, qui est Mme Naro Valionga. Ils n'ont pas interpellé le RDPC, pour autant. C'est Mme la ministre qui devait résoudre, qui doit résoudre leurs problèmes. Mais non, le politique a estimé qu'il faille qu'il s'envite, parce qu'il est politique, pour nous sortir des instructions. M. Serge Anoto, très sincèrement, vu la situation, je me suis demandé, en réalité, qui est instrumentalisé dans ce pays ? Parce qu'on a voulu faire croire aux enseignants que ce sont tous les gens qui sont instrumentalisés, ou encore les élèves. Mais lorsque plusieurs membres du gouvernement se lèvent, sous haute instruction, personne ne parle en son nom. Je me demande bien, à quoi servent ces ministres si personne ne peut réellement prendre une décision pour dire que moi, je prends telle décision de faire ces. Point d'interrogation. Qui est instrumentalisé et pourquoi ? Par qui ? Lorsque vous regardez, un ministre se lève pour dire à Mondovisio, aux Camerounais, qu'il va traiter en deux semaines 8000 dossiers. M. Serge Anoto, ça veut tout dire. Ça veut simplement dire que dans ce pays, les ministres ne travaillent pas. Pendant que les enseignants, tous les jours, se lèvent chaque matin, à 27 heures, pour aller donner cours, un ministre, il accumule le travail. Quand il finit d'empiler le travail, après qu'il ait bu le vin de Petrus, c'est bien cela, naturellement. Après qu'il se soit levé, après qu'on ait donné des voitures, de services et tout ce qui va avec, il vient dire, bon, ok, d'accord, je n'ai pas fait mon travail pendant tout ce temps, mais en deux semaines, je vais faire mon travail. de qui se moque tant, M. Serge Anoto ? Voilà, on va revenir sur cette affaire de l'outil-là. Quand on regarde, mais non, parce qu'on veut nous faire croire qu'il n'y a pas moyen de résoudre ce problème. Et c'est là où le professeur Maurice Kamto a dit qu'il y a la possibilité de résoudre ce problème. Et d'ailleurs, il est solidaire avec tous les enseignants. Il estime effectivement que tous les enseignants ont raison de demander à ce que leur droit leur soit restauré. M. Serge Anoto, je voudrais m'attarder particulièrement sur la dite ligne budgétaire. Quand on regarde seulement la ligne 65, la ligne 65 est intitulée « Intervention de l'État en fonctionnement ». L'objectif, recouvrir les charges non réparties. Recouvrir les charges non réparties. Je voudrais que vos téléspectateurs, ici présents, sachent que dans cette ligne budgétaire, on n'a pas défini les qualités du bénéficiaire. On n'a pas dit que pour bénéficier de cela, actuellement, la ligne-là, elle a environ un peu plus de 400 milliards cette année. L'année dernière, c'était dans les 350. Donc, ça a augmenté. Dans cette ligne 65, on ne définit pas qu'est-ce qu'il faut pour bénéficier de cette ligne. Ce n'est pas défini. Ça veut dire que c'est de façon aléatoire, carrément. Maintenant, si on revient sur la ligne 94, la fameuse ligne, la dite ligne parle, entre autres, des dépenses de personnel. Monsieur Saint-Jean Lotto, dans les dépenses de personnel, on a départagé, il y a environ 1 000 milliards de poussière, pour certains, pour le personnel. Mais il y a 40,755 milliards qui sont pour l'autre personnel. On a défini là-bas autre personnel. C'est Jean Lotto. Quand j'ai lu autre personnel dans cette ligne, je me suis demandé, il y a le personnel, il y a autre personnel. Autre personnel, il s'agit de quoi ? Est-ce qu'il serait par hasard, n'est-ce pas, les gens qui sont partis dans les ambassades pour faire des casses, qui ont été subventionnés, qui auraient été subventionnés par cette ligne d'autre personnel ? Sinon, rentrerait-il dans cet autre personnel-là ? Et puis, on vient coller ça au MRC. Je vous assure, je m'interroge là-dessus. Et quand on raconte que le MRC subventionne, n'est-ce pas, les ambassades, ah, ok. Il y a un savon qui a dit, quand je parle de toi, je parle de moi. Voyez-vous ? Autre personnel, qu'est-ce qu'on met dedans ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Quand vous regardez encore plus loin, il y a dépenses des biens et services qui s'élèvent environ à 850 milliards de francs, carrément. Il y a une dépense, là, on met 80,346 milliards. Où on a mis matière, matériel et fourniture. Qu'est-ce que l'État met dans matière ? Qu'est-ce qu'on met dans matière ? Matière, là, c'est quoi exactement ? C'est-à-dire, vous constatez par là, et là, je vais chuter, vous constatez par là qu'il y a des dépenses vraiment fantaisistes, fanfarones, c'est-à-dire des dépenses pour plaire à, on ne sait qui, dans notre budget, mais qui sont des dépenses qu'on laisse passer. Du coup, on les laisse passer, pourquoi ? Par proximité gombotiste, je m'interroge. Parce qu'il est important de relever cela. Il est important, et j'espère que ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui vont pouvoir parler de ça. J'espère que ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui vont mettre ça sur la table et dire que non. Ici, à ce niveau, il faut réduire carrément le train de vie des gens. Les dépenses, s'ils ne servent pas, telles dépenses ne servent pas, il faudrait qu'on supprime cela et qu'on règle ponctuellement le problème des enseignants. parce que, contrairement à ce que Mme Assemblée ici a dit quand elle parlait de l'optimisme, elle dit aux uns et aux autres, en l'occurrence aux enseignants, qu'il faut savoir être optimiste. Je veux le dire, et ça je le dis aux enseignants et à vos télétrétrétateurs, l'optimisme des enseignants est devenu l'autécisme parce qu'en fait, ils n'attendent que du pragmatisme. Ok, merci. Assemblée, docteur Assemblée ? Déjà, je suis très embêtée par ces parties qui veulent prendre en otage notre pays, ces parties qui dictent la loi, que les députés qui siègent actuellement vont faire ceci, alors que ces parties-là ont bricoté les élections. Moi, ça m'embête, ça m'embête beaucoup. Il ne faudrait même pas avoir la décence de parler des élus du peuple alors qu'ils ont refusé d'aller aux urnes, ils ont refusé de se faire frotter aux jeux électoraux. Moi, ça me dérange beaucoup. Il faut peut-être recentrer le débat sur les politiques qui s'invitent. Je pense que c'était votre question. Et en tant que politique, justement, représentante d'un parti politique, j'assume, monsieur Ndi, je suis représentante d'un parti politique, peut-être que vous avez ouvert votre église de réveil où vous donnez les bons points et les mauvais points, amen, chez vous, on dit, mais chez nous, c'est la démocratie. Voyez-vous, mon parti m'a mandaté et je dois parler de l'actif. Ah oui, monsieur Ndi, je dois parler. Ah non, vous n'allez pas également, vous n'allez pas également décider de ce que mon parti fait. Vous n'êtes pas de mon parti. Je vous connais une qualité, c'est votre transhumance politique, mais je ne vous connais pas la qualité d'avoir pris une carte d'électeur du RDPC. Donc permettez que je représente mon parti et que j'assume le bilan du RDPC comme vous le faites Ndjombe Pendja. Ceci étant dit, les politiques s'invitent, c'est normal. La politique, c'est la gestion de la cité, l'art de gérer la cité. Mais pourquoi de plus en plus, on entend ce discours du président du RDPC qu'il ne faut pas que la politique s'inquiétise. Non, on l'a suivi, on l'a suivi. C'est que le RDPC, M. O'Toole, oui, ce que le RDPC refuse, c'est justement que certains politiques, certains partis politiques qui n'arrivent pas à faire passer leur projet par la voie des unes, fassent dans une mauvaise récupération. C'est ce que le RDPC refuse. Des partis politiques sont élus, les partis politiques vivent, prennent de l'emploi, occupent de l'espace sur la base d'un programme. Il faudrait, au lieu que ces partis commencent à nous réciter les lignes 65 et 94, nous rappeler ce que le programme en matière d'éducation prévoit. On peut y avoir du bon dedans. Et on peut se rendre compte qu'avec ce projet, on peut résoudre un problème qui est posé actuellement. Nous devons résoudre le problème des enseignants. Nos enfants doivent reprendre le chemin des classes. Et c'est pourquoi le président de mon parti, dans cette vision, mais surtout, peut-être, vous n'avez pas constaté lors de la dernière élection présidentielle qu'il y avait un pain spécial pour l'élection présidentielle. Parce que c'est d'abord le candidat d'une majorité présidentielle. pour faire attention. Je suis le candidat d'une majorité présidentielle. Ça veut dire que le président du RDPC est ouvert aux autres partis politiques qui veulent l'accompagner. Maintenant, s'il y en a qui estiment, c'est normal, nous sommes en démocratie, qu'ils peuvent rester dans l'opposition, l'opposition n'est pas là pour détruire. L'opposition construit. Mais attention, dans l'opposition, il y a un minimum de consensus. jusqu'à ce qu'il s'agit de sauver la nation. Lorsque la nation est en danger, l'opposition, comme les partis qui font partie de la majorité, ne doivent que parler d'une seule voix. On l'a vu en France, lorsque le gouvernement malien a exigé le départ de l'armée française, on a vu tant l'opposition radicale que l'opposition modérée, tous derrière une seule chose, pas Emmanuel Macron, mais la France. Au Cameroun, on verra cela quand. Au Cameroun, aujourd'hui, il est temps que les partis politiques prennent conscience de ce que l'urgence, c'est de restituer à l'enseignement cette dignité, à l'enseignant cette dignité. L'urgence, c'est de faire valoir à cet enfant qui n'a pas, qui n'a plus, qui ne jouit plus de son droit à l'éducation, ce droit fondamental. Il faudrait rappeler, pour ceux qui parlent de droit au travail, droit à l'éducation, oui, c'est des droits fondamentaux, c'est vrai, mais c'est des droits créants. Ça veut dire qu'ils sont mis en application en fonction des moyens dont dispose l'État. Ce n'est pas des droits à liberté. Il faudrait faire la différence. Ça veut dire que, quand l'État dit qu'il va faire les choses progressivement, c'est en fonction et tout en respectant justement ces droits économiques, sociaux et culturels. Donc, si les politiques s'invitent dans le débat, ce n'est qu'une bonne chose, mais avec des propositions concrètes. Il ne s'agit pas, comme on voit certains députés sur Facebook, qui brillent plus par leur jacassement sur Facebook que dans des propositions concrètes. Quand il y a un problème, il faut aller dans du concret. Au lieu de monter les enseignants qui veulent bien négocier à se radicaliser. Le radicalisme, ça ne paye pas. Nous continuons, nous sommes une nation démocratique, nous continuons dans le dialogue, nous continuons dans la plaidoirie. Et je suis persuadée, d'ailleurs, c'est le souhait de mon parti, c'est d'ailleurs le souhait de mon président national qui, par ailleurs, est président de la République, n'en déplaise à M. Ndi. C'est notre souhait de trouver ensemble un consensus pour que cette crise soit derrière nous. Docteur Simbé, vous venez d'évoquer cette union sacrée de la France par rapport aux problèmes maliens, mais vous oubliez aussi, vous avez promis de nous dire que parfois, le président de la République appelle les autres. leader du parti pour discuter des questions nationales. Mais exactement, M. O'Toole. Pourquoi jusqu'ici et là-bas ? Le président ne le fait pas. Le président de la République, croyez-vous, lorsque le président ouvre, crée des plateformes de discussion lors du dernier grand dialogue national, on a vu certains... On voulait voir lui-même avec les autres. On a vu certains partis politiques... Non, non, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas voir, M. O'Toole-Germettez... Vous restez sur le cas de la France. Nous restons sur le cas de la France. Le président Macron n'envoie pas des gens discuter avec les autres. Le président Macron a son administration. Je ne parle pas du président Macron, je parle de la France. Le Cameroun a sa façon de gouverner. Et je le dis, il y a certains partis... Il y a certains... Oui, c'est la partie... Parce que vous avez vu un exemple, nous on a voulu... Nous parlons des pays... Vous avez vu le problème ukrainien ? Vous avez vu comment le président Macron s'est comporté ? Nous ne parlons pas, M. O'Toole, nous ne parlons pas des partis politiques, des individus. Nous parlons de ce qui est sacré, un pays. Pour le moment, c'est le Cameroun. vous parlez du président et des autres. Pour le moment, c'est le Cameroun qui est important. Vous avez parlé de la classe politique française. Alors, on ne comprend pas que lorsqu'il y a... on ouvre des consultations, on demande leurs avis à certains partis politiques qu'ils déclinent l'offre. C'est quand même amusant de voir ce fameux rétro-prédalage. Il faut boycotter la Cannes, il faut supporter la Cannes, on n'ira pas aux élections tant que la crise du nozot n'est pas résolue, on va aux élections, on a triché. Non. Ok, merci, Dr. Azulé. Nous devons construire. Nous devons construire. Aujourd'hui, le plus urgent, c'est le retour des enfants dans le retour des enseignants dans les salles de classe. Voilà, le retour des enseignants, Dr. Azulé. Voilà, vous voulez... On vous a coupé avant le journal, hein ? Voilà. Camille Ateba. Je me réjouis que vous me passez enfin la parole pour que je puisse, tout au moins, avant de partir d'ici, vous présenter ces chapelets de revendications encore qui n'ont pas été mentionnées dans ce qui nous a été présenté comme étant des mesures prises. Non, non. C'est très important. Attendez, Camille Ateba. Non, c'est très important. Vous avez suivi ma question ? Je vous ai posé la question. J'ai suivi votre question. Mais vous n'avez pas répondu. Mais vous venez après... Permettez-moi juste en quelques secondes. Je vous ai posé, j'ai commencé. Je ne sais pas s'il n'y a pas cette notion que je n'aurai pas le temps de parole. Permettez, Camille, Camille, les gens nous regardent. C'est très important. J'ai ouvert l'émission en précisant que vous êtes de l'éducation de base. Par contre. Et dans ce qui a été dit hier, vous semblez être lésés. Vous ne m'avez pas répondu. Vous venez maintenant me dire que non, si vous voulez. Ma question était importante. J'ai ouvert l'émission avec vous. Parce que je vous dis, aujourd'hui, j'ai été interpellé dans la ville par un enseignant de l'éducation de base qui m'a dit que vous êtes lésés. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Il n'y a pas de souci. Allez-y, donc. Allez-y. Il n'y a pas de souci à cet effet. Mais il est important de souligner qu'au niveau de l'éducation de base, il faut déjà repenser l'âge de recrutement des titulaires de Capiem et de Capiette pour que ce soit pour Roger tout au moins à 45 ans. Parce qu'il n'est pas possible que lorsque vous sortez des ignèges et que vous êtes en attente de recrutement pendant des années, lorsqu'on les lance, que vous soyez frappé par cette limite d'âge. Ce n'est pas de votre faible. Ensuite, il faut l'intégration directe dans la fonction publique des IC25000. Vous vous souvenez que ça a été un vaste programme qui avait été lancé à une époque à l'effet de prendre un plus grand nombre de jeunes en chômage. Et dans cette rubrique qu'il y avait au volet éducation de base des instituteurs, ils ne sont toujours pas reversés dans la fonction publique. Alors que normalement, après 10 ans, ils devraient le faire automatiquement à défaut des concours qui sont faits en interne. Certains le sont dit à travers ces concours. Ensuite, la prise en compte des années précaires des instituteurs vacataires qui ont travaillé dans des conditions misérables. Vous savez, à une certaine époque ici, l'État ne pouvait plus recruter avait fait recours à ce qu'on appelait des instituteurs vacataires qui travaillaient comme ça dans un binauvot là. Il était question de les réhabiliter à un moment donné. Cela reste envieux. Et je vais dire pour chuter sur ce volet que nous évoquons toujours le paiement des 180 milliards. Il faut que ce soit fait. Et en outre, il faut réhabiliter ce statut particulier dont on évoque tout le temps parce qu'il est devenu caduc. C'est en 2000 qu'on l'avait élaboré et en 2000, on parlait du grand ministère d'éducation nationale. Il n'était pas encore segmenté en deux entités ministères et ministères. Il est question de le réhabiliter, de le réadapter aux aspirations de tous les enseignants pour que chacun puisse véritablement se retrouver. Maintenant, revenons à votre question au sujet de... Vous me la rappelez un peu. Non, voilà, on va passer à 7 dossiers. Le ministre de la Fonction publique a dit que 8000 dossiers en 15 jours. Et depuis quelques heures, il y a des images qui font le tour de la toile. On voit des dossiers attaqués par la moisissure. Comment on va faire ? Il y a un bémol là-dessus. Parce que tout à l'heure, je parcourais mon téléphone tout à l'heure. Il y a une... Je ne sais pas, une communication qui a été faite du MINISEC. Ça reste à vérifier, mais c'est tombé tout à l'heure. Où ils remettent ça en question. Ils font plutôt état des anciens dossiers qui avaient déjà été mis dans une banque de données. Et donc, ce sont ces lots qu'on était en train de sortir des bâtiments pour essayer de laguer ça. C'est la raison qui a été développée dans tout ça. Mais s'il s'avère que ce soit vraiment des dossiers qui étaient en souffrance jusqu'ici, c'est totalement réglétable. Et c'est une image qui remet totalement en question les dires de Mme Assembe sur ce plateau qui a passé le temps à nous dire que l'État est tellement conscient de tout ce dont nous avons comme réclamation aujourd'hui. Alors que nous avons des faits d'armée qui voudraient qu'aussi tôt y a grogne, on commence à sortir des cartons de dossiers en rapport avec les revendications. Mais vous dites que l'information que vous avez, on est plutôt en train de sortir. On est en train de sortir. On est en train de laguer l'aspect selon lequel ce sont des dossiers qui seraient en un sens de souffrance dans ces ministères en charge des questions d'éducation et qui, parce que la grogne est montée d'un cran et qu'il faut maintenant accélérer le travail des études de chaque cas, qu'on a pu les sortir. Donc ils sont en train de laguer cela et nous dire qu'il s'agit plutôt d'autre chose et non de ce que l'opinion est en train de passer à ce moment. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait qu'on ait l'honnêteté de savoir que lorsqu'on a en charge les vies des gens au travers des services publics, il faut un minimum de conscience pour les travailler et permettre à ceux-là qui sont en essence d'attente de pouvoir entrer en possession de tout ce qu'ils attendent comme retombée de ce dossier qu'ils ont monté parce qu'il y va de la vie des individus et des familles. C'est très important. Valérie Rignoek, de ce dossier. Lorsque moi j'entends qu'on dise que l'opposition ça doit construire, je me sens tout de suite interpellée parce que je suis de l'opposition. Non, il faut savoir remettre chaque chose à sa place et là où ça doit être. C'est très important. L'opposition aide à la construction d'un pays mais c'est le gouvernement, c'est le parti au pouvoir qui construit. C'est le parti au pouvoir qui construit et nous on apporte notre aide. Et il faudrait n'est-ce pas le rappeler peut-être ici à Mme Massimbe je refuse de croire qu'elle a la mémoire courte. Lorsque le MRC s'est levé ayant dit que voilà nous avons fait une collecte de fonds pour lutter contre le corona nous voudrons remettre cela au ministre de la santé. C'est ce ministre de la santé qui a refusé la collecte du MRC. Nous avons apporté notre contribution parce qu'elle a dit non, il faudrait que l'opposition se réunisse pour faire des propositions. Nous avons dit au pouvoir au gouvernement en place que pour sauver des vies voici notre contribution ce gouvernement a refusé. Lorsque nous sommes levés nous avons dit que voilà avec certains autres partis politiques nous avons défini un code électoral consensuel. Nous voulions l'exposer au vu et au su de tout le monde. C'est ce même régime M. Sergent Lotou qui est venu s'opposer drastiquement et qui a dit jamais comme on dit au quartier miettes vous ne le ferez pas vous n'exposerez rien. Comment voulez-vous donc qu'on contribue ? Comment voulez-vous qu'on apporte notre parti à la construction notre pierre à l'édifice ? Comment voulez-vous lorsque toutes les voies sont barrées ? Ce n'est pas possible. Il faudrait que l'opposition Mme Assemi allez le dire à ceux qui vous dirigent allez le dire à votre champion parce que moi j'ai accès à mon champion et je peux voir mon champion je lui dis cher professeur voici comment je pense que vous devriez faire les choses. Dites-le à votre champion si vous le pouvez naturellement qu'il doit revoir les choses. C'est ce que j'ai en l'autre pour chuter rapidement. Il est important qu'on sache que à mon sens la grève que les enseignants font aujourd'hui n'est-ce pas ce n'est pas seulement pour les enseignants d'aujourd'hui. Ça c'est très important de le souligner. Cette grève c'est même d'ailleurs surtout pour les enseignants de demain. Il faudrait mais si vous parcourez franchement je vous invite à le faire. Essayez de parcourir les différents établissements. Vous verrez qu'aucun enfant ne voudrait devenir enseignant. Les enfants ne rêvent plus de devenir enseignant parce qu'ils voient comment leurs enseignants souffrent. Ils voient comment les enseignants misèrent et galèrent et sont dévalorisés. Les enseignants à peine s'ils arrivent à manger ils le voient dans leurs différents établissements. Les enfants ne veulent plus devenir enseignants. Alors si aujourd'hui l'enseignement est en voie de disparition où s'en va-t-on ? Si aujourd'hui on arrive à piétiner l'enseignement au profit de la canne M. Sergent Lotto on voit où sont nos priorités Madame Assembé on voit où sont nos priorités parce que ce gouvernement a toujours amené l'argument phare vis-à-vis de cette crise pour nous dire non en fait vous savez vraiment nous sommes attaqués à l'Est nous sommes attaqués à l'extrême nord nous sommes attaqués au Nozo M. Sergent Lotto pendant qu'on faisait la canne pendant les constructions de nos différents stades nous étions toujours attaqués et c'était même d'ailleurs encore plus grave que maintenant aujourd'hui ça semble se temporiser un peu c'est d'ailleurs un peu plus grave mais pendant ce moment on a privilégié le jeu M. Sergent Lotto à l'éducation on a dit c'est bon d'aller jouer et souvenez-vous je ne sais pas si Madame Assembé se souvient de ça ce même gouvernement a instruit que les élèves doivent arrêter les cours à 13h que les élèves au moment où on devait donner cours à ses enfants au moment où ses enseignants devaient les donner cours aux enfants le gouvernement estimait que non les cours là ne sont pas importants c'est le jeu qui est important finissez rapidement vos cours allez jouer voilà où sont penchées les priorités de ce régime ça c'est déplorable et nous MRC on va changer cela voilà M. Olivier Ndi sur ces dossiers qui traînent je vous ai dit que je vous ai dit que on a commencé à démentir qu'il ne s'agit pas des dossiers non ils vont toujours apporter des démentis mais les réalités sont là vous savez vous ne pouvez pas tronquer la vérité vous pouvez vous pouvez mentir l'opinion une fois mais vous ne pouvez pas mentir à l'opinion toute la vie ils ont dit qu'ils vont traiter 8000 dossiers en 15 jours je vous ai dit et je le réitère ici je mets quiconque au défi tous ces dossiers moisis que nous voyons là tous ces dossiers pourris à cause de la moisissure et parce que les gens la grande question c'est pourquoi on a laissé que ces dossiers s'avoncèlent comme ça pourquoi qu'est-ce qui explique ça non la réponse est simple les gens les fonctionnaires ne veulent pas travailler ils veulent l'argent je vous ai cité le cas d'une d'une enseignante du lycée de Soa ici qui a déjà refait son dossier cette fois c'est-à-dire chaque année chaque année on lui dit de refaire le dossier vous voyez un peu ce genre de situation les gens ne veulent pas travailler le malheur du Cameroun c'est qu'on a construit la logique du 80-20 la logique du 80-20 c'est quoi 80% du budget est consommé dans les services centraux et 20% seulement est envoyé dans les services déconcentrés alors que ce sont les services déconcentrés qui ont un réel impact sur la vie du citoyen lambda et donc les gens ont donc cultivé cette habitude de concussion cette habitude de corruption de telle sorte que quand quelqu'un est dans un bureau chaque fois que vous viendrez avec votre dossier qu'on vous le traite il va vous poser la question je gagne quoi derrière qui ignore qu'au Cameroun les gens demandent les pourcentages madame Assembe ignore ça elle vous dira non c'est l'angélisme je veux être d'accord mais je vais vous dire je vais rappeler au peuple Camerounais ici ceux qui ne sont pas fonctionnaires qui ne connaissent pas la douleur de ce que c'est parce que les gens courent à la fonction publique mais ils ne connaissent pas les réalités qui y sont je veux vous dire que les enseignants sortis de l'école normale normalement on doit traiter les dossiers ensemble ceux qui ont le malheur que leur dossier glisse en dessous d'une table je soupçonne même que c'est exprès qu'on retire certains dossiers du lot dès que vous arrivez le fonctionnaire vous dit vraiment cette affaire que vous voyez ici pour que ça aille vite il faut me donner quelque chose en fait je vais donner ça au chef ce n'est même pas pour moi en fait c'est pour le chef vous n'allez pas aussi me trahir quand vous lui dites que bon ok je vous donne donc 5 000 pour jour je fais quoi avec le chef demande 50 000 ce chef qu'on ne connait pas voilà les réalités de chez nous ça se vit je dis que c'est comme ça dans le ministère on vous demande les pourcentages et ce n'est pas seulement dans le traitement des dossiers des fonctionnaires du suivi des carrières c'est pas seulement les enseignants j'ai un ami un cousin policier qui m'a appelé il est à Batchenga il m'appelle pour me dire est-ce que tu as le réseau des avancements vous voyez tout est dans les réseaux c'est ce que j'ai appelé dans mon ouvrage que j'ai utilisé en voutement collectif au Cameroun la logique de cooptation de parrainage et de mentorat où tout se passe rien que dans les réseaux au Cameroun il faut avoir le réseau de tout vous avez le réseau des concours vous avez le réseau des avancements vous avez le réseau pour la prise en charge après pour votre retraite vous avez les réseaux de tout les réseaux de nomination qui ignore au Cameroun il y a une logique des réseaux qui s'est construite autour des nominations ou pour être nommé on vous dit que non il a été nommé c'était grâce au réseau de tel il a été il a été affecté grâce au réseau de tel j'ai le réseau des affectations vous voyez voilà donc un pays où les gens disent qu'ils veulent être sérieux vraiment il faut que je ne sais pas si le président de la république nous écoute je voudrais vous dire monsieur le chef d'état vous êtes un père de famille rendez-vous compte qu'il y a des gens qui sont dans l'arrière pays qui rêvent seulement d'avoir la totalité de leur salaire ils ne vous demandent pas plus même les avancements restez avec mais donnez quand même tout son salaire est-ce que vous imaginez qu'il y a des enseignants qui vivent dans des conditions exécrables dans des conditions difficiles dans l'arrière pays mais qu'ici à Yaoum le jour que celui-là monte pour qu'on traite son dossier on lui demande de donner le pourcentage monsieur le chef de l'état quand le ségeant vient vous dire que tout va bien est-ce que vous-même vous ne réalisez pas que les Camerounais souffrent faites un effort quand vous partez de Yaoum est-ce que vous ne voyez vous-même vous ne voyez pas la décrépitude qui est dans les rues du Cameroun est-ce que vous ne voyez pas ça je vous en prie prenez un temps et appelez vos gens dites-leur que ça ne va pas même si vous vous me dites que ça va je vous dis que ça ne va pas et la réalité est là tout le monde la voit les enseignants se sont mobilisés ils ont dit qu'ils veulent leur argent donnez-leur leur argent il y a l'argent au Cameroun les gens ont des milliards j'ai vu un document qui a circulé dans les réseaux sociaux où on disait qu'un service de la présidence a consommé en 5 ans on parle de 123 milliards je ne sais pas si c'est vrai mais si c'est vrai voilà la réalité de là où tout l'argent du Cameroun part dans les poches des gens est-ce que vous-même vous ne voyez pas que des ministres sont bourglement riches les directeurs généraux sont bourglement riches il y a des jeunes qui ont dit celui-là suivitement on ne sait pas d'où il sort mais il a déjà beaucoup d'argent les fonctionnaires de sortie de l'éname qui sont à la douane ils ont tout j'ai l'habitude de dire monsieur le président de la république qu'un fonctionnaire un policier gardien de la paix arrache une femme à un enseignant je vous le dis et je termine mon propos par là pour vous dire que ça fait mal au coeur qu'on vous dise qu'un fonctionnaire policier arrache la femme à un enseignant non non ne faisons pas de stigmatisation c'est terrible non c'est pas une stigmatisation je pleure je pleure je pleure quand je le dis voilà ce sont des fonctionnaires également les serviteurs de la république les fonctionnaires de police voilà votre mot de la fin rapidement merci c'est j'allais en tout pour l'espace que vous nous attribuez toujours pour parler d'un certain nombre de problèmes je veux rappeler à ces décideurs qu'il y a jusqu'ici déjà trois vagues de recrutement des instituteurs qui ont été lancés entre 2017 et 2021 qui sont encore en souffrance sans prise en charge malgré qu'ils soient et ils aient été recrutés et affectés il y a les IC1000 il y a les IC3000 deux vagues actuellement ils sont en détresse dans des périphérios où ils ont été affectés sans suite en ce qui concerne le présentage c'est très difficile alors que c'est vous qui avez lancé le mouvement c'est curieux j'espère bien que cette façon de faire j'espère bien que le Miné Dieu va au travers de tout ce qu'il a dit aujourd'hui en mi-journée dans un journal l'onçon qui lui a été donné de pouvoir puiser dans les fonds propres du ministère pour gérer un certain nombre de problèmes en rapport avec ses revendications qu'il pensera donc à ceux-là qui sont déjà désormais affectés mais qui sont en attente de prise en charge jusqu'à aujourd'hui nous ne savons pourquoi c'est une doléance merci beaucoup voilà merci Camille vous demande la fin Valérie rapidement on sort de l'émission tout à fait moi je vais davantage interpeller n'est-ce pas madame la ministre si un temps soit peu elle a un certain des enseignements secondaires tout à fait si un temps soit peu elle a un pouvoir si bien sûr on ne va pas tout le temps attendre les instructions je voudrais dire je voudrais dire madame la ministre qu'il faudrait qu'elle entendre les cris des enseignants parce que c'est elle en réalité qui est le responsable premier des enseignants et les enseignants comptent énormément sur elle il ne faudrait pas seulement qu'elle se limite à leur dire à caresser leurs oreilles pour dire non ça va aller non ils n'ont plus besoin de ça il faudrait qu'on rende de façon systématique les actes de carrière de tous les enseignants ça doit être systématique et que si on a pu créer n'est-ce pas une application qui fait en sorte qu'on tire les bulletins de solde en ligne alors on peut faire pareil pour des actes de carrière les enseignants peuvent prendre des actes d'intégration en ligne et tout ce qui va dans ce sens et maintenant les effets financiers doivent être automatiques dans des comptes bancaires de tout un chacun parce que je pense que tous les enseignants ont les comptes bancaires là-bas et du coup c'est en un clic qu'on envoie même si c'est combien de milliards dans les différents comptes bancaires ça c'est possible il faudrait que madame la ministre pense à ça mais non pas progressivement ok merci docteur Sembé vous m'ont de la fin déjà quand Paul-Erik King parlait des talibans il n'imaginait pas que lui-même il recrutait des personnes envoûtées qui avaient besoin de délivrance pourquoi vous dites ça ? je découvre quand on voit des spécialistes de l'envoûtement c'est normal il faut quelqu'un qui est déjà envoûté pour faire parler d'envoûtement et je découvre je vous remercie pour cette émission qui me permet de découvrir à l'instant que l'opération survient en fait c'était le MRC madame vous n'êtes pas informée lisez bien la loi portant organisation des partis politiques vous verrez qu'un parti politique n'a pas qualité pour recouvrir des financements et là vous êtes passible votre parti d'être puni et poursuivi par la justice alors maintenant comment est-ce que comment est-ce que nos partis d'opposition veulent bien construire le Cameroun et en allant aux élections ça ne sert à rien de parler dans les médias si on ne peut même pas gérer une commune ça ne sert à rien de fuir de faire dans le dilatoire lorsqu'on ne peut pas constituer une liste de ne pas aller aux élections et de critiquer le but d'un parti politique c'est le pouvoir mais vous savez qu'il y a des partis qui ont voulu aller aux élections l'administration territoriale les en a empêchées si un parti politique refuse d'aller aux élections si un parti politique refuse d'aller aux élections pour commencer continuer à critiquer je me demande ce parti politique est-ce que son objectif c'est réellement le pouvoir non je pense plutôt qu'il a des objectifs inavoués et vraiment à nos collègues enseignants oui les missions c'était ça portait encore pourquoi est-ce que ça cloche mais ça coince alors je vous dirais je vous dirais encore mes chers collègues que ce soit de l'enseignement de l'éducation de base oui ou des enseignements secondaires encore des enseignements supérieurs le gouvernement est conscient de ce que une jeunesse bien formée on ne peut pas faire elle la meilleure garantie pour un pays en développement nous avons montré que nous savons revendiquer nous avons montré que nous avons des droits mais nous n'allons pas faire refusons de faire l'expérience de l'ignorance nous n'allons pas former des enfants ignorants nous allons continuer à dialoguer avec le gouvernement nous allons nous réjouir à la fin de ce mois des petites surprises et de notre Dieu parce que c'est notre sueur nous allons nous réjouir de ce que oui vous savez quand on a été habitué à percevoir un certain montant et qu'à la fin après un mois on se retrouve avec un autre un autre montant qui nous permet d'acheter à mon vieux père au village quelque chose c'est déjà un plus alors nous allons continuer à croire à ce gouvernement là et je vous assure les bonnes choses le Cameroun est sur des bons rails les grands projets nous devons toujours croire à notre chef de l'état à mon champion le président du RDPC son excellence Paul Bia nous sommes sortis du tunnel nous y sortirons bientôt ah on est encore dans le tunnel nous y sortirons nous voyons déjà le goût rassuré on s'adresse au Saint-Seigneur mais Olivier on sort des missions une minute quand on s'adresse aux enseignants et qu'on leur dit refusons de croire n'est-ce pas à les refusons de faire l'expérience de l'ignorance j'ai envie de dire que les enseignants semblent être des bons élèves du gouvernement oui Olivier rapidement sur l'émission oui je ne voudrais pas répondre au miasme d'une personne qui est incapable de prendre des exemples ailleurs et de les poser de les transposer au Cameroun parce que en France le président Macron les politiques se mobilisent pour comment dirais-je pour défendre la république l'union sacrée au Sénégal quand le Sénégal gagne la coupe le président Macky Sall appelle les opposants les plus virulents pour qu'ils viennent célébrer la coupe mais au Cameroun on dit non il faut exclure parce que cela ce sont les mauvais opposants ça je ne veux pas répondre à ça je voudrais terminer mon propos en disant que le Cameroun est un bien collectif nous sommes une république c'est-à-dire la chose de tout le monde il faudrait que ceux qui nous dirigent pensent à un moment donné qu'ils rendront des comptes ils vont rendre des comptes rendre des comptes ce n'est pas seulement aller en prison mais ils seront face à la loi du karma parce qu'en ce moment-ci le karma prend des notes donc il faut que les gens fassent attention quand ils ont les carrières des autres car ils ont des vies des autres il faut qu'ils essayent de travailler de façon à satisfaire tout le monde tout au moins sur les bases élémentaires voilà merci madame monsieur nous sommes arrivés au terme de ce parcours ce long parcours à Yaoundé nous sommes là nous partons merci à toute l'équipe Joël Essenguet Ben Christy Moudio Élisée Borgba chef d'orchestre je vous le dis toujours ici à Yaoundé c'est le directeur Emmanuel Job bonsoir DJ Pat mais que dué bassoce merci à vous